Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par où commencer ? Déjà, j'ai commencé à choisir de faire cette story très naturellement, en pyjama, pas de maquillage, attaché à One Again, comme à l'époque. Récemment, quand j'étais partie à Paris, je vous avais fait une annonce que j'allais revenir sur les réseaux. Et à mon retour de Paris, comme vous le savez, j'ai été super malade. Enfin, super malade. J'étais malade, quoi, donc c'était pas cool. Donc, je suis passée par les trois opérations que je vous avais dites. Ensuite, j'ai eu quelques petites galères un peu reloues à gérer. Et puis aussi, comme je vous ai dit, se remettre dans le bain, pas facile du tout. Et parce que tout est éparpillé, par où commencer ? Donc, j'arrive pas de me dire par où commencer ? Quoi leur raconter de mes deux dernières années ? Comment reprendre le naturel ? C'est vrai que faire des stories, etc., ne fait plus forcément que partie de mon quotidien. Du coup, il faut que je m'y remette. Donc, je me suis dit que tout simplement, au lieu de me dire par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je leur raconte, je vais juste reprendre quotidiennement. Donc, je disais à vous faire les stories. Et puis, bien sûr, quand il se passe des moments, des trucs, je vous raconterai des petits moments de ma vie qui s'est passés ces deux dernières années depuis que je suis beaucoup moins présente sur les réseaux. Donc, ça a été un choix. Ça a été pas un choix. Ça a été plutôt suite à mon ban de Snapchat. Ensuite, j'avais fait encore une saison de la DLC. Après, j'avais décidé de prendre une pause. Ensuite, le temps est passé. Il s'est passé un milliard de trucs. Un milliard de trucs. Donc, c'est vrai que quand je suis au FAQ, j'aime bien vous poser des questions. C'est souvent les mêmes questions qui ressortent. Où s'en est la DLC ? Qu'est-ce que tu fais ? On veut que tu sois plus présente, mais pas de questions spécifiques. Donc, les gars, je vous annonce qu'officiellement, tous les jours, je vais faire des stories, raconter ma life, des moments présents, du tout et du rien, comme à avant. Donc, vous aurez de la vie très simple, comme je faisais. Vous aurez mon train de vie, un peu mon lifestyle un peu surréaliste pour certains, mais qui est aussi ma vraie vie, quoi, qui est ma vie du quotidien. C'est comme ça que je vis. Voilà. Concernant toutes les marques en collaboration qui m'écrivent, en fait, j'ai décidé aussi depuis un an à peu près, mais je pense que ça vous l'avez remarqué, de collaborer avec très, très peu de marques. C'est un choix personnel. Je veux promouvoir que les marques que je trouve personnellement hyper intéressantes et encore plus celles que moi, j'aime utiliser au quotidien. Je n'éprouve plus le besoin, le sentiment d'être une influenceuse number one, pas du tout. Je ressens l'entière conviction que j'ai énormément grandi et mûri. Et du coup, je veux partager moi, ma vraie vie et les vrais trucs que j'aime, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que c'est officiellement le comeback de Jazz Korea ? I think so. Est-ce que je vais vous faire rire comme à l'époque ? Je crois, parce que je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas perdu mon naturel. Je suis toujours la même, mais avec plus de maturité. Les gars, j'ai archi vieilli. J'ai 32 ans. Il y en a, vous me suivez depuis que j'ai l'âge de 23 ans. Ça fait presque 10 ans. C'est abusé. Et puis, je sais qu'en plus, je vous partage très peu de trucs. Genre, même quand je suis avec mes amis. L'autre jour, quand j'étais à l'ancienne Hilary, avec Elena et tout, je n'ai pas mis de story. Donc, les gens se posent des questions. Vous ne comprenez pas. C'est juste qu'en fait, j'ai perdu la main. Genre, je me suis trop habituée à me dire. En fait, je m'imagine que vous savez. Alors que pas du tout. Donc, voilà. Donc là, il est actuellement, je ne sais pas quelle heure à Dubaï. Enfin, 7 heures, je crois. Donc, je vais aller coucher les petits, là. Et puis, voilà. Let's go. Reprenons ce fucking Instagram. So, this is Chelsea Correa. She's still not sleeping. Where is it? Instagram. And Kayden Correa. Voilà. C'est l'heure de regarder un petit peu la télé pour les Andromières. On regarde Misha. Super. J'adore.